Musique Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un update lecture parce que j'ai lu 4 livres depuis ma dernière vidéo Donc tout d'abord je vais vous parler du tome 1 de La Passe au miroir Le fiancé de l'hiver de Christelle Dabous publié aux éditions Gallimard Jeunesse Ensuite je vais vous parler de The Dimension I Love You de Estelle Mascamé publié aux éditions Fouquet Jeunesse Ensuite j'ai lu Il était une lettre de Catherine Hugues publié aux éditions Calman Levy et pour finir j'ai lu A comme aujourd'hui de David Levitain publié aux éditions Gallimard Jeunesse Donc tout d'abord j'ai lu le tome 1 de La Passe au miroir Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabous Donc dans ce roman la terre est explosée en plusieurs petits morceaux de terre, plusieurs fragments et on va suivre Ophélie qui vit sur l'arche d'Anima donc l'arche c'est un petit bout de terre en fait. Ophélie c'est plutôt une fille maladroite qui prend pas soin d'elle qui cherche vraiment pas à séduire les garçons donc dans ce roman il y a des mariages arrangés et Ophélie a déjà réussi à échapper à quelques mariages arrangés qui lui étaient destinés sauf que cette fois elle doit se marier avec Thorne c'est un membre du puissant clan des dragons qui se situe au pôle, au nord du pôle cette fois elle peut pas du tout refuser franchement elle est obligée et la particularité d'Ophélie c'est qu'elle peut traverser les miroirs et surtout qu'elle peut lire le passé des objets juste en l'écoute. Ça aura vraiment son importance durant cette histoire. Donc j'ai beaucoup apprécié ma lecture malgré que les premières centaines de pages étaient plutôt... c'est pas que j'ai eu du mal à rentrer dedans j'aimais déjà beaucoup l'histoire c'est juste qu'il y avait beaucoup beaucoup de descriptions et très peu d'actions donc c'était un peu lent quoi en fait. A partir environ des 200 pages, là il y a eu beaucoup d'actions et j'ai vraiment plus décroché le livre je trouve que l'univers est un peu compliqué mais justement c'est ce qui prouve que l'auteur a vraiment un gros talent parce qu'elle a réussi à construire un univers vraiment dingue c'est pas ça qui m'a empêchée d'apprécier ma lecture c'est juste que c'était un peu compliqué parfois mais j'ai... enfin, il faut juste s'accrocher et vraiment l'histoire est très très cool et l'intrigue est vraiment superbe tout en globalité était super bien donc voilà ensuite j'ai lu The Dimension I Love You de Estelle Mascamé, publié aux éditions Pocket Jeunesse donc après avoir lu Les Financiers de l'hiver qui me paraissaient un peu compliqués j'avais envie d'une histoire un peu plus calme enfin un peu moins compliquée en fait donc je savais que The Dimension I Love You c'était un roman plutôt simple en fait c'est l'histoire de Eden une jeune fille qui va passer son été chez son père dans sa famille recomposée son père ne lui a pas parlé pendant 3 ans et là il demande ce qu'elle lui vienne pendant tout l'été donc elle accepte elle va avoir du coup 3 demi-frères dont Tyler qui est son plus grand demi-frère et qui est plutôt... enfin il a vraiment un caractère de mère on peut le dire et même envers Eden mais il va peut-être y avoir une romance qui s'installe je vous en dis pas plus mais bon c'est pas une histoire folichonne c'est juste... enfin moi j'aime bien des histoires un peu cul cul comme ça donc ça m'a pas du tout dérangée après c'est vrai que c'est... c'est basique quoi mais j'adore les romances et j'adore... j'adore... voilà c'est tout ensuite j'ai lu Il était une lettre de Catherine Huck publiée aux éditions Calman Levy donc dans ce moment on va suivre une femme qui est bénévole dans un magasin où il récupère plein d'objets elle découvre une lettre qui n'a jamais été envoyée et quand elle ouvre cette lettre elle découvre que c'est un homme qui voulait épouser sa compagne sauf que cette lettre n'a jamais été envoyée donc cette femme va tout faire pour retrouver ces deux personnages et leur donner la lettre et tout ça donc on va suivre deux histoires parallèles qui vont se rejoindre au fur et à mesure et qui vont faire une histoire complète donc j'ai vraiment trop 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 aimé ma lecture cet univers pendant la guerre un peu c'était vraiment très bien exprimé je trouve en plus le roman se lit vraiment super bien l'intrigue est vraiment super intéressante aussi enfin j'avais jamais vu ça autre part en fait je me suis aussi attachée au personnage il y a quelques personnages un peu et ouais j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture je vous conseille vraiment parce qu'il est vraiment génial et ensuite j'ai lu A comme aujourd'hui de David Levitan publié aux éditions Gallimard Jeunesse donc ce livre je l'attendais enfin je voulais le lire depuis tellement longtemps c'est chose faite donc c'est l'histoire de A qui se réveille tous les jours dans un nouveau corps que ça soit fille, garçon, maigre, obèse enfin vraiment tous les types de corps qui existent et du coup ce A ne peut pas se constituer vraiment encore une identité physique on va dire il est comme ça depuis sa naissance sauf qu'un jour il rencontre une jeune fille dont il tombe follement amoureux sauf que vu sa situation de changer de corps tous les jours bah c'est pas possible donc on va suivre comment il va faire est-ce que c'est possible cette histoire d'amour etc donc vraiment la fin de ce livre m'a bouleversée j'étais mon coeur était brisé je sais pas ce livre est vraiment incroyable on me l'avait vraiment conseillé pareil quand je l'ai mis sur Instagram on m'a vraiment dit la fin la fin a brisé le coeur de tout le monde en fait mais au final c'est une fin vraiment parfaite je trouve donc en fait chaque chapitre est un nouveau jour où A se transforme dans un nouveau corps et j'ai lu que l'auteur ne prévoyait rien avant ces chapitres donc en gros il finissait un chapitre et le suivant il avait pas d'idée vraiment il écrivait ce qui lui passait par la tête et je trouve que vraiment il a il a balaié un nombre incalculable de vies enfin vraiment il a tout fait en fait c'est vraiment incroyable vraiment je vous conseille vraiment 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 c'était vraiment un je dis vraiment beaucoup vraiment et je vous conseille ce livre à 100% il est vraiment oufissime cette fin vous allez être brisé mais c'est pas grave c'est vraiment une fin parfaite moi je trouve même si c'est dur hein mais voilà et j'ai aussi appris que ce roman était également publié dans la version de la fille enfin du point de vue de la fille en fait je pense pas que je vais lire ce livre parce que j'ai un peu de mal avec tout ce qui est point de vue différent livre avant l'histoire enfin je sais pas je trouve ça un peu pour faire de l'argent quoi donc je pense que je vais pas lire ce livre mais en tout cas le livre à comme aujourd'hui est vraiment génial donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus et qu'est-ce que vous en avez pensé et moi je vous fais de très gros bisous vous pouvez vous abonner appuyer sur la petite cloche commenter, partager tout ça tout ça vous savez ce qu'il faut faire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo biou biou